Je reçois maintenant Philippe Maurice. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Maurice, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez été condamné à mort en 1980 pour le meurtre d'un policier, gracié par François Mitterrand en 1981. Votre peine a été commuée en prison à perpétuité. Vous avez passé 23 ans derrière les barreaux, la moitié de votre vie. Et là en prison, vous devenez un grand spécialiste de l'histoire médiévale. Vous faites une thèse sur la famille Angévaudan au 15e siècle, avec mention. Et vous publiez un livre pour raconter votre histoire qui est assez extraordinaire. Ça s'appelle De la haine à la vie. C'est aux éditions du Cherche Midi. Voilà. Alors, j'imagine que quand vous êtes sorti de prison il y a un an, vous n'aviez aucune envie d'écrire un livre sur ce sujet. Vous l'avez fait pour soutenir les abolitionnistes, parce que vous êtes un bel exemple, contre la peine de mort en tous les cas. En fait, donc, le fait est, je ne voulais pas spécialement écrire de livre. Bon, on a fini par me solliciter, par... Et ce n'est pas mon histoire que j'ai écrite, même si c'est une partie de mon existence. C'est plutôt une expérience dont j'ai voulu faire part, dans la mesure où le problème qui m'intéresse le plus, c'est celui des jeunes qui, aujourd'hui, dans les banlieues, sont les jeunes qui sont exposés à toutes sortes de problèmes et qui peuvent faire de mauvais choix de vie et des choix qui vont les mener à la prison et qui vont parfois les confronter à une escalade, escalade à laquelle je me suis livré moi-même. Alors, pour éviter les reproches qui pourraient vous être faits, parce que c'est vrai qu'avec ce livre a marché, c'est évident, et vous allez en vendre beaucoup, vous avez gagné de l'argent, vous avez décidé d'en donner une grosse partie aux familles des victimes. En fait, il n'y aura pas d'argent pour moi, quasiment pas, du moins, l'argent va aller aux parties civiles, donc aux victimes, aux familles des victimes, et puis au fisc, puisque ce qui me semble un peu aberrant, non mais, moi, n'ayant pas de revenus, je trouve aberrant de devoir payer de l'argent au fisc, alors qu'il serait mieux que la totalité aille aux familles de victimes. Alors, dans votre vie, vous ne parlez pas beaucoup, quand même, du policier que vous avez tué, c'est pourquoi ? Je ne souhaitais pas chercher quelque chose qui soit sensationnel, je ne voulais pas, bon, il y a cela, et puis, en fait, il est vrai que je n'avais sans doute pas envie d'extraire de moi une partie, enfin, cette partie-là, et donc il y a plein de raisons. Vous y pensez souvent ? C'est évident, de toute façon, quand on a une vie comme la mienne, quand on s'est fourvoyé, comme moi, il est bien évident que les choses sont là, et maintenant, au-delà de cela, il est bien évident que mon passé est irréparable, et mon passé, je le porte, je l'ai en moi, il ne s'éteindra pas. Votre passé est inexpiable, c'est-à-dire, par exemple, vous ne vous excusez pas auprès des familles de la victime, parce que vous pensez que le pardon serait ridicule dans une situation pareille ? De toute façon, je pense que parfois, il serait insultant de demander à quelqu'un de me décharger de ce qu'il y a en moi. Ce qu'il y a en moi, je dois le garder. Vous ne parlez pas non plus de l'avocat de stagiaire qui vous avait fait passer une arme en prison à un moment, à un moment où vous vouliez vous évader, vous vous êtes fait attraper, vous n'avez pas pu vous évader, sa carrière a été brisée, vous n'en parlez pas non plus ? Alors, pour une bonne raison, c'est quelqu'un, j'en parle très peu dans le livre, le moins possible, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui refait sa vie et qui ne souhaite pas du tout que l'on parle d'elle. D'accord. Et donc, voilà, c'est le choix. Non, mais c'est important de savoir, c'est pas parce que vous l'avez oublié, c'est parce que vous ne tenez pas à remettre son nom. Non, mais c'est quelqu'un qui ne souhaite pas du tout que l'on parle d'elle. D'accord. OK. Alors, il faut dire quelque chose, votre père était policier. En fait, souvent, dans les articles qu'il y a eu dans la presse, on a dit, tiens, le fils d'un policier, etc. En fait, votre père a quitté le foyer familial assez jeune, donc ça n'a pas grand-chose à voir, le fait que... Non, mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans, et il n'y a jamais eu de problème, d'ailleurs, entre mon père et moi-même. Bon, ça n'a rien à voir, le fait est... Alors, vous êtes en contact avec la marginalité assez tôt, parce que votre frère est emprisonné pour une histoire de trafic de voitures. Vous lui rendez visite en secret, et là, vous commencez à sentir ce goût un petit peu de l'illégalité, de la marginalité, au départ, pour aider votre frère, tout simplement, parce qu'il vous laisse évader, donc vous allez le voir, et là, vous vous mettez le doigt dans le grenage d'une certaine façon. Alors, moi, j'ai trouvé totalement anormal que mon frère soit mis en prison. J'aimais mon frère. En outre, il avait été interpellé dans une affaire dans laquelle se trouvait un membre du SAC, le service d'action civique, et cette personne, elle, n'a jamais été mise en prison. Alors, je ne veux pas dire, ça n'aurait servi à rien que cette personne soit mise en prison, hein. Mais, en tout cas, mon frère y était. J'ai déjà vu une injustice qui vous aide, de toute façon, déjà à révolter. Bon, ça... C'est pas la dernière, on va le voir, oui. Mon frère voulait s'évader, et à partir de là, je trouvais normal de l'aider à s'évader. Mais, dès lors, il est vrai qu'on n'aide pas son frère à s'évader de prison en allant travailler comme aide-comptable. Ouais. Et donc, j'ai mis le pied dans l'engrenage. Et, alors, j'ai rencontré des personnes. J'ai découvert aussi une forme de belle vie, à savoir qu'en banlieue, l'argent, les produits de luxe n'existent pas tellement. Et là, dans cette vie-là, bien sûr, je découvrais des boutiques comme Fauchon, je découvrais des hôtels agréables, je découvrais les belles voitures. Et il est vrai que, tout en commençant à aider mon frère, je découvrais une autre vie dans laquelle il était agréable de se positionner. Alors, en 77, vous finissez par être incarcéré, enfin, à Rodez d'abord, quelques mois à Rodez, et ensuite à la prison de la santé. Et là, effectivement, ça a été le basculement. Vous êtes passé à tabac quand vous arrivez à la santé. Ils ouvrent les fenêtres, ils vous laissent par terre, vous êtes bleu de froid, les jambes, le sexe, partout, bleu de froid. Il y a une photo de votre fiancé, quand vous revenez, il y a quelqu'un qui a marché volontairement sur la photo. Et là, d'un seul coup, vous voyez des gens en uniforme qui ne respectent pas la loi. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, vous aviez quand même le sentiment que la société devait se faire respecter, et que les gens qui la faisaient respecter étaient souvent en uniforme. Et vous basculez. Quand vous avez une vingtaine d'années et que des gens comme ça, ou des gens en uniforme, vous roue de coup, on casse quelque chose d'autre, on casse quelque chose qui se trouve dans votre tête. Et j'ai écrit dans le livre que, ce jour-là, ils avaient tué, je ne sais plus si j'ai dit l'enfant ou le gosse. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses basculent. La seule chose qui me retenait encore, c'était l'amour. J'avais ma fiancée, que j'aimais, qui m'aimait encore. Et je me suis accroché à cela avec beaucoup de force, la force du désespoir, sans doute. Malheureusement, quand on doit passer quatre ans en prison, très souvent, l'amour s'émousse. Et quand l'amour disparaît, pour moi, en tout cas, il n'y avait plus rien, plus rien d'autre. Il n'y avait que la volonté de ne plus rester en prison, la volonté d'en sortir. D'en sortir par tous les moyens. Alors, Sherberry, je pense à ça, parce que vous avez fait un film avec Bouranger, qui s'appelle L'addition, de Niamar, où effectivement, c'est un rapport comme ça entre le prisonnier et le maton. Et le maton, oui. Mais c'est malheureusement assez souvent le sort de beaucoup de détenus qui débarquent, pour peu qu'ils soient un petit peu insolents. Ça arrive souvent. Il faut dire aussi que le travail des matons est terrible. Justement, ce que j'allais dire, c'est que... Il faut respecter aussi beaucoup ce travail. Pasolini disait en 68, les vrais prolétaires, ce n'est pas les étudiants, évidemment, parce que c'était comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs. C'est vrai que les étudiants qui manifestaient, c'était les petits bourgeois. C'était la majorité silencieuse. Et Pasolini disait, les vrais prolétaires, c'est les CRS. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils sont enfermés aussi, les matons. Le gardien de prison qui fait son métier, il n'y a rien à lui reprocher quand il fait son métier. Le problème, c'est quand il commet des actes qui n'ont rien à voir avec son travail. Et malheureusement, tel que le système existe, il n'y a pas... Voilà. Bastonner un homme dans une cellule, ce n'est pas normal. Lui infliger d'autres brimades. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de la photo piétinée volontairement. Mais il y en a plein comme ça. Et tout cela, ce n'est pas normal. Et là, il devrait y avoir sanction. Or, le système couvre. Et un détenu qui est roué de coup et qui porte plainte... Mais c'est qui est arrivé à votre frère. C'est qui est arrivé à votre frère. Voilà, c'est ça. Il porte plainte et alors la procédure a été abandonnée. Car les témoins certifiaient qu'il ne s'était rien passé. Les témoins, c'était ceux qui l'avaient roué de coup. C'est Kafka. C'est Kafka, c'est Kafka. Lorsqu'il y a des gardiens qui sont des adeptes de la violence, celui qui n'en est pas adepte, il est quand même obligé de faire semblant. Parce que sinon, il n'est pas solidaire du corps. Et il s'exclut lui-même. Mais le problème, c'est que l'institution permet que cela se passe. Et donc, il faut réformer l'institution. Il faut réformer, il faut donner, fixer un but à la prison. Il faut dire aux gardiens comment ils doivent travailler. Il faut leur donner une déontologie. Et à partir de là, les choses seraient très différentes. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas comme ça avec vous parce que vous aviez buté un flic ? Parce que c'est quand même... En fait, la rage qu'il y a eu à mon encontre de la paire de la gardien ne vient pas de là. Elle vient d'une tentative d'évasion que j'ai tentée alors que j'étais condamné à mort. J'attendais d'être exécuté. J'ai tenté de m'évader. Cela a raté. Et cela a échoué, du moins. Et j'ai blessé un gardien en tentant de partir. Alors à partir du moment où on continue l'histoire, donc à partir du moment où vous subissez ces vexations, ces brimades, vous êtes rongé par la haine. Parce que c'est vrai que la haine, dans ces moments-là, c'est un moyen de survie. C'est le seul moteur qui vous reste, la seule énergie qui vous reste, c'est la haine. Alors ça fait vivre et ça détruit, ça ronge de l'intérieur en même temps. La haine, c'est quand on a une véritable haine en soi, ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est très douloureux. La haine fait physiquement mal. La haine, je la compare un peu à un ulcère, un ulcère très virulent. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'elle permet aussi de vivre, elle permet de supporter le mur que l'on vous oppose, les vexations que l'on vous inflige. Un jour, je me suis rendu compte que cette haine était très destructrice pour moi et très dangereuse parce que lorsque vous haïssez comme ça, le jour où en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous inflige une brimade, vous risquez de ne pas pouvoir vous contrôler. Et donc vous devenez dangereux pour les autres en plus de vous détruire. Et à partir de ce moment-là, il y a un moment où moi, je me suis dit, bon, il faut arriver à désarmer cette haine. Mais avant ça, justement, avant ça, il y a cette attente de la mort. Parce que c'est vrai que vous êtes dans le couloir de la mort, comme on dit en parlant des condamnés à mort américains. C'est-à-dire que toute heure qui passe vous rapproche inexorablement de la mort. Mais on fait tout ce qu'on peut, évidemment, pour le garder en vie. Donc ça devient absurde. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous cessez de vous alimenter, on vous alimente de force et il y a un dialogue surréaliste avec un médecin de Freyne qui dit, je dois vous maintenir en vie pour qu'on puisse vous exécuter. Donc ça devient kafkaïen, encore une fois. Oui, le condamné à mort n'a pas le droit de se suicider. Oui. Il n'a pas le droit d'être tué non plus autrement. C'est-à-dire qu'à la suite de ma tentative d'évasion, bien sûr, le personnel m'en voulait énormément. Et certains avaient envie de... En fait, j'ai même un peu peut-être failli être tué quand j'ai échoué. Mais les ordres étaient donnés pour ne surtout pas me tuer. Il fallait que je vive pour aller à l'échafaud. Donc là, on est en 1981, donc Giscard d'Estaing hésite, les élections arrivent, il ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'à l'époque, il faut dire, peut-être encore le cas maintenant, mais la majorité de la population française était favorable à la peine de mort. Et Mitterrand a pris une décision très courageuse, puisque ce n'était pas démagogique, pour le coup. Donc lui, il vous gracie. Et vous dites cette chose extraordinaire, vous dites, avant d'être gracié, je considérais que j'avais des droits face à des gens qui allaient me couper en morceaux. Deuxièmement, vous êtes gracié, vous n'avez plus de droits à la violence. Et c'est peut-être là, effectivement, vous commencez à échapper à la haine, non ? À partir du moment où on me laissait vivre, il était bien évident que je ne pouvais plus me permettre tout ce que je me serais... Vous n'avez plus les mêmes raisons de le faire, en tous les cas, oui. Alors là, votre peine est commuée en prison à perpétuité, d'abord dans un QHS, ensuite une détention normale. Et là, vous parvenez à canaliser votre haine, votre énergie, votre vie, pour l'histoire. Vous vous lancez dans l'histoire. Alors, pour les gardiens, c'est très bien, parce qu'un détenu qui travaille, c'est un détenu qui se garde tout seul. Donc ça, c'est pour eux, c'est évidemment beaucoup plus facile. Et vous vous évadez, vous finissez par comprendre que la meilleure façon de vous évader, ce n'est pas par la fenêtre, c'est dans les livres. Mais disons qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que cette haine devait être éteinte, j'avais quand même déjà fait une dizaine d'années, j'avais atteint déjà un niveau d'études, j'étais à peu près au niveau de la maîtrise, et je me suis rendu compte que ma vie, que j'aurais souhaité voir être différente, je me suis rendu compte que je pouvais aussi la réorienter et que j'en avais les moyens. Donc, à partir de là, j'ai cessé de calculer la hauteur des murs pour essayer de les escalader, et je me suis résigné à purger ma peine jusqu'au bout, avec toutefois une difficulté, c'est qu'une peine perpétuelle, on n'en connaît jamais le bout. Je suis aujourd'hui libre, donc au bout de 23 ans de prison, mais je pourrais encore être à l'intérieur pour une période de 10 ans. Oui, vous êtes en liberté conditionnelle, non ? Voilà, je suis en liberté conditionnelle pendant 10 ans, oui. Alors là, vous travaillez, c'est-à-dire 16 heures par jour, vous étudiez des tas de bouquins, 500 livres, alors ce qui est, enfin drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais enfin ce qui est, c'est que le règlement vous interdit d'avoir plus de 10 livres dans votre cellule, alors vous trafiquez des livres, ils collent des que sais-je ensemble, plusieurs que sais-je pour en faire un seul, donc là, tout ça pour avoir le plus de livres possible, parce que les études qu'ils faisaient, ça demandait des tas de bouquins, et puis vous commencez à être mieux considéré, mieux traité à ce moment-là, aussi par le personnel pénitentiaire, d'une certaine façon. Vous êtes un peu élargi, disons, bien que jusqu'à la fin, il y a une chose que vous racontez, c'est qu'à la fin, donc au dernier moment, le dernier jour, ils vous font encore attendre une heure par une espèce de brimade, comme ça, vous devez sortir, quoi. En fait, j'avais demandé à quelle heure je sortais, puisque je travaillais dehors, le jour où je travaillais, j'avais donc demandé à quelle heure je sortais pour pouvoir me rendre à mon travail. Et une collègue de bureau est venue me chercher à l'heure dite, et elle leur dit, eh bien, on m'a fait savoir au dernier moment que ça ne serait pas cette heure-là, on m'a enfermé dans une cellule alors que la levée des crous était faite, que tout était fait, je pouvais sortir, mais on m'a maintenu là et on m'a bien fait comprendre que c'était un acte volontaire. Votre livre a beaucoup de succès, il est très apprécié, on en parle beaucoup, et pourtant, vous dites très clairement vocation à devenir le condamné à mort des médias, quoi. C'est-à-dire, vous voulez bien être utile pour faire passer un certain nombre de messages, mais pas non plus faire que ça. C'est-à-dire que là, dans 15 jours, vous allez retourner à l'anonymat de vos recherches. Je suis historien, je prépare une bio sur Guillaume Le Conquérant, et en fait, c'est quand même plus... C'est votre boulot, quoi. C'est mon travail. Oui, c'est votre travail, oui. Mais vous êtes devenu quand même un symbole. Vous êtes aujourd'hui le symbole des gens qui disent « Vous voyez, la peine de mort a été abolie », c'est bien, regardez, on peut s'amender, on peut s'en sortir vraiment, vous en êtes l'exemple. Évidemment, le pire, ça serait que vous rechutiez. Déjà, moi, je ne me sens pas vraiment un symbole, mais je peux comprendre, je comprends que pour d'autres, je sois un cas, un cas, quoi. Mais au-delà de ça, ça ne me gêne pas, dans la mesure où ma vie, mes choix de vie sont même très anciens. Si vous voulez, à l'intérieur, donc en prison, j'ai fait mes choix depuis plusieurs années, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez envie, Richard, de poser une question à Philippe Maurice ? C'est-à-dire, j'aimerais bien lui parler, oui, mais poser une question comme ça, oui. Bien, Philippe Maurice, merci de ce témoignage. On va vous laisser partir. Merci d'être venu témoigner. Richard, si vous voulez discuter, allez-y ensemble. D'accord, si vous êtes d'accord. Vous allez parler tous les deux dans les loges. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, ça s'appelle « De la haine à la vie », Philippe Maurice, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.